Une opération chirurgicale et vous le savez sans doute, toujours précédée d'une consultation chez un anesthésiste. Un entretien, une rencontre essentielle afin de mesurer si le patient pourra par exemple le supporter d'être endormi chirurgicalement. Si ce n'est pas le cas, l'hypnose peut être une solution envisagée. L'anesthésie générale reste un classique, mais actuellement l'anesthésie générale peut être effectuée de façon différente. Soit une anesthésie générale, ce qu'on appelle intraveineuse totale, sans gaz, soit une anesthésie avec des gaz. Ça peut être aussi une anesthésie loco-régionale, c'est-à-dire où on peut soit faire juste une anesthésie du bras par exemple, soit une anesthésie loco-régionale axiale, là c'est la péridurale, la rachianesthésie. Et après, en plus, puisque vous savez que depuis quelques temps mon projet c'est l'hypnose, on a l'anesthésie par hypnose. Et donc récemment on a fait une hernie inguinale totalement sous hypnose. L'anesthésiste est en binôme permanent avec un infirmier anesthésiste diplômé d'État. Plus polyvalente, l'anesthésie a donc beaucoup évolué et peut compter aujourd'hui sur le soutien de la technologie. Si vous voulez, on est passé de quelque chose d'artisanal à quelque chose de professionnel. C'est-à-dire que jusqu'à il y a quelques années, quand moi j'ai commencé en 1992, on surveillait un peu l'attention, on avait un appareil attention comme on a dans les services. On regardait si le patient était bien rose, bien sec, s'il avait une bonne tête. Et là maintenant on est passé à un vrai pilotage de l'anesthésie. C'est-à-dire que non seulement il y a des critères importants, on a même un décret pour ça. On est la seule spécialité médicale à avoir un décret d'anesthésie avec ce qu'il faut avoir au bloc opératoire, les conditions, etc. Donc on a possibilité de surveiller le cœur, le pouls, la tension. On doit surveiller aussi la saturation, c'est-à-dire l'oxygène dans le sang. Et maintenant on s'est en plus équipé de matériel qui permet de voir la profondeur de l'anesthésie. C'est comme un électroencéphalogramme en continu. Et fonction des signaux donnés par l'électroencéphalogramme, on sait si vous êtes réveillé, un peu endormi, complètement endormi et trop endormi. Et en chirurgie, la 3D est aussi un vrai plus qui permet de voir les reliefs et d'obtenir un travail très précis, d'où d'ailleurs le port de ses lunettes.